On dit souvent que l'ascenseur social est en panne, mais avec le dropshipping, il n'y a plus d'ascenseur social. Que tu sois fils de millionnaire, fils d'ouvrier, fils de médecin, tout le monde peut être capable de faire du chiffre avec le dropshipping. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, tu sais que c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement et de pouvoir vivre de ton business et voyager où tu veux. Tu vas aujourd'hui venir à Miami, auxquels sont nos business en ligne. On n'aura jamais réussi à le faire. Donc, tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin et si aussi tu veux passer à l'action. 2020 est à nous. Et donc, passons directement au sujet de la vidéo. Je suis en compagnie de Marcus, toujours la puissance. La puissance, il est là Marcus. Marcus, un million, il y a un an il était au chômage, un million deux, c'est ça que tu m'avais dit ? Ouais, un million deux. Un million deux. Donc, la fameuse question, c'est... Donc, si jamais vous ne connaissez pas Marcus, on a fait une vidéo juste avant où justement il raconte son histoire. Donc, comme ça, tu pourrais un peu savoir son parcours, comment il est parti. Donc, moi, la question que j'ai envie de te poser, parce que le dropshipping, c'est beaucoup controversé quand même. Bien sûr. Il y a toujours des trucs, des problèmes, des trucs chelous. Est-ce que le dropshipping en 2020, il est mort ou pas ? Selon toi ? Honnêtement, pour ma part, le dropshipping n'est pas mort. Il s'est juste renouvelé. Donc, c'est juste en fait, en quelque sorte, une sorte de mise à jour. Donc, si actuellement, tu regardes des vidéos qui datent de 2018, oui, effectivement, c'est mort. Mais je pense qu'il faut se mettre à jour, parce que justement, le digital, ça va énormément vite. Donc, justement, le dropshipping de base, c'est-à-dire commander via Oberlo, via AliExpress, c'est terminé. De nos jours, par exemple, il y a des agents qui sont disponibles sur plusieurs sites, qui, justement, des agents qui vont envoyer des commandes pour toi. Et tu leur parles uniquement sur WhatsApp. Moi, j'ai le contact de mon agent, on s'appelle régulièrement et on parle sur WhatsApp. Donc, il y a des agents qui peuvent envoyer des produits pour toi, faire ton packaging et, justement, personnaliser vraiment ton produit avec des délais de livraison beaucoup plus courts. Donc, lorsqu'on dit que le dropshipping est mort, c'est faux. On va dire, oui, il est mort, mais il a laissé place à son petit frère, le dropshipping 2.0. Donc, c'est justement une nouvelle forme de dropshipping où il faut, justement, être beaucoup plus pointilleux. D'accord. Il y a plein de pays d'Europe où les dropshippers pourraient encore faire du dropshipping de base sans avoir à packager, sans avoir à augmenter les délais, à diminuer les délais de livraison. Donc, je pense que le dropshipping 2.0, c'est vraiment dans des pays comme l'Italie, l'Espagne, la France et les États-Unis, mais il y a encore des pays qui ne demandent pas ce niveau-là de professionnalisme. Exemple bête, le Mexique, la Colombie. Il y a énormément de pays qui, justement, n'ont pas encore été beaucoup targetés par les dropshippers et qui sont moins exigeants en termes de qualité de produit, délais d'expédition et mise en place du site Internet. Ah ouais, mais comment tu sais tout ça ? Comment tu sais que les pays n'ont pas… Honnêtement, c'est ce qui a fait que j'ai pu me démarquer de la concurrence, c'est que je me suis dit si le dropshipping marche en France, pourquoi ça ne marcherait pas à l'étranger ? D'accord. Donc, la première chose que les gens font, faire un site en français. Donc, oui, le dropshipping est saturé en France, mais je me suis dit, la France, on n'est pas la première puissance mondiale. Donc, pourquoi ça marchera en France et pas à l'étranger ? Donc, justement, je me suis basé sur une logique où je faisais exactement la même chose que les gens font en France, mais en le faisant dans des pays inédits. Donc, j'ai testé, honnêtement, j'ai testé énormément de pays, Italie, Espagne, UK, Mexique, Colombie, Brésil, Etats-Unis, Australie. En tout, je dois être à peu près à une dizaine de pays, encore j'ai dû en oublier. Et justement, parfois, ça m'amusait vraiment de tester des nouveaux pays et voir que ça marchait. D'accord, donc ça veut dire à chaque fois, tu faisais un nouveau site alors ? À chaque fois, un nouveau site avec la langue en question. Soit j'employais quelqu'un sur 5euros.com, soit j'utilisais le site de traduction Dippel et je traduisais ça moi-même à la main. Mais du coup, tu dis que c'est saturé en France, le dropshipping ? Pour ma part, surtout en ce qui concerne les influenceurs, c'est saturé en France. Parce que toi, tu fonctionnes vraiment par influenceur. Après, sur Facebook Ads, il y a des personnes qui fonctionnent encore en France et ça marche beaucoup. Étant donné que Facebook, ils ont plus de 20 milliards d'adhérents. Donc, les datas sur Facebook, ça s'actualise en permanence. Donc, sur Facebook, il est encore possible de faire des chiffres en France. Mais avec les influenceurs, ça devient de plus en plus compliqué. Parce que les prix des influenceurs augmentent, mais leur nombre de vues diminue. Et les clients ne vont plus sur les sites, ils sont au courant que c'est du AliExpress. Donc, il y a vraiment certains sites qui sortent vraiment du lot en France, qui ont réussi à percer vraiment grâce au dropshipping. Mais vraiment parce qu'ils ont créé un marketing, ils ont un branding, ils ont un packaging et ils ont vraiment une personnalisation du service pour le client. Mais eux, justement, ils sont passés au niveau au-dessus. J'appelle plus ça du dropshipping. C'est des entreprises à part entière. Ouais, parce que finalement, parce qu'on déjà appelle ça dropshipping, mais finalement, par rapport à ce que tu viens de me décrire, le 2.0 du dropshipping, entre guillemets, quand tu es carré, enfin, quand tu es carré, quand tu as un branding du marketing, c'est une entreprise classique en fait. Exactement, exactement. Je pense que le dropshipping, ça a beaucoup été banalisé parce que c'est un système qui ne plaît pas à l'État, pour ma part. C'est mon avis personnel. Pourquoi ? Parce que c'est des personnes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont aucun CV, mais qui peuvent se permettre de faire des chiffres d'affaires aussi hauts que certains chefs d'entreprise qui ont fait des bacs plus 8. Donc justement, on dit souvent que l'ascenseur social est en panne, mais avec le dropshipping, il n'y a plus d'ascenseur social. Que tu sois fils de millionnaire, fils d'ouvrier, fils de médecin, tout le monde peut être capable de faire du chiffre avec le dropshipping. Et la deuxième chose qui ne plaît pas, bien sûr, c'est l'évasion fiscale. Parce que bien sûr, beaucoup de dropshippers, une fois qu'ils ont leurs premiers chiffres, soit ils ne déclarent pas, et c'est vraiment compliqué pour l'État de contrôler ça, soit ils vont s'expatrier à l'étranger. Donc c'est un système qui casse tous les codes et qui forcément dérange. Donc du coup, ils nous font une bad pub en nous faisant passer pour des escrocs alors qu'on est des entreprises à part entière. H&M se fournit en Chine, Zara se fournit en Chine, les plus grosses entreprises du monde se fournissent en Chine. Mais le dropshipping dérange parce que c'est non conventionnel. C'est des personnes qui pouvaient être au chômage comme moi qui se retrouvent à taper le million de chiffre d'affaires. Et ça, vraiment, ça dérange. En un an ? En un an. En un an, je me suis retrouvé à faire le même chiffre d'affaires que le domino dans lequel je travaillais. Donc au final, ça dérange vraiment. Et je pense que c'est ça le réel problème qui fait que les gens nous insultent d'escrocs alors qu'il n'y a aucune escroquerie. Et du coup, en France, tu dis que c'est saturé, mais moi, j'aurais pensé qu'aux Etats-Unis, le dropshipping était plus développé qu'en France, non ? Honnêtement, aux Etats-Unis, c'est un peu saturé, mais au niveau des petits influenceurs. Donc par exemple, je te donne un exemple. Le prix d'un influenceur, ça se calcule avec le nombre de vues story. Donc par exemple, un influenceur aux Etats-Unis, il fait par exemple 50 000 vues, il va te demander 5 000 euros. Ce qui est complètement dérisoire parce qu'en réalité, il ne vaut même pas 500 euros. Mais ce qui est rentable aux Etats-Unis, c'est vraiment les gros, gros influenceurs. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se les offrir. Des influenceurs qui coûtent 20 000 euros, qui coûtent 30 000 euros. Là, ça va vraiment être les grosses entreprises et les dropshippers avec du gros budget qui peuvent se les offrir. C'est pour ça que moi, mon conseil aux débutants que je donne constamment, c'est d'aller dans des pays non explorés de manière à avoir des prix hyper bas et à avoir des plus gros taux de rentabilité. Il y a énormément de pays qui n'est pas encore saturé par dropshipping et du coup, qui proposent des prix beaucoup plus bas et qui permettent d'être rentables. Ok, mais du coup, alors pourquoi il y a des gens, il y a d'autres, j'ai vu des vidéos comme ça, vite fait, il y a des gens qui disent « Ouais, le dropshipping, il est mort. » Et pourquoi il dit ça, en fait, alors ? Honnêtement, en général, les personnes qui échouent font souvent plus de bruit que ceux qui réussissent. Donc, je pense que souvent, les personnes qui disent « Le dropshipping est mort. » c'est soit des Youtubers qui veulent faire des titres à guicheurs ou soit des étudiants un peu frustrés qui n'ont pas réussi à faire les chiffres qu'ils attendaient. Mais pour moi, le dropshipping, si tu es vraiment malin et si tu arrives vraiment à faire la même chose que tout le monde mais peut-être essaie de te différencier sur certains détails clés, il y a toujours moyen de faire du chiffre. Ok. Le dropshipping n'est pas mort en 2020 ? Pour ma part, il n'est pas mort. Il se renouvelle juste. Donc, si tu es prêt à renouveler et à tester de nouvelles choses, forcément, tu feras de l'argent. Alors, on va voir un petit peu. Donc là, on va dire que si j'ai compris, en gros, le dropshipping avant, il essaie peut-être d'une certaine manière et maintenant, c'est d'une autre manière. C'est peut-être que le dropshipping d'avant, il est mort. Voilà. Il est dans les pays saturés. Voilà. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui voudra se lancer en France, est-ce que tu le conseilles de se lancer en France ou pas ? C'est fait du dropshipping ? Honnêtement, non. À part s'il veut faire du Facebook ad. Facebook ad, il y a encore possibilité de faire son trou en France. J'ai un collègue avec qui je fais la formation, qui s'appelle Kevin Sosé, qui lui est coach sur Facebook. Il arrive constamment à faire avoir à ses élèves des résultats sur Facebook ad en France. D'accord. Donc, Facebook, étant donné que les datas se renouvellent en permanence, il y a encore moyen de faire des sous en France. Mais si la personne veut se lancer avec des influenceurs, je lui conseille vivement d'aller à l'étranger. Vivement d'aller à l'étranger, les prix seront moins chers. J'ai même un étudiant qui a payé une influenceuse 50 euros. Il a fait 700 euros de chiffre d'affaires. Ça n'existe plus, des influenceurs à 50 euros en France. Tandis qu'en Italie ou en Espagne ou même en Suède ou dans vraiment des pays, il faut aller vraiment rechercher, ça existe. Ça existe. Donc, il faut juste essayer de faire ce que tout le monde fait, mais de le faire différemment ou de le faire même ailleurs. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis souvent. Ok. Merci, Marcus, d'avoir partagé tout ça avec nous. Un petit peu sur... Voilà, dropshipping, il est mort. Voilà, j'aime bien parler un petit peu de tout ce que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et tout, machin. Qu'est-ce que tu penses du SEO pour pouvoir développer... Les recherches sur Google ? Ouais. Non, mais on va faire une autre vidéo là-dessus. Ok. On va faire une autre vidéo. Ok. Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. De toute façon, pour tous les gars qui veulent aller plus loin, qui veulent suivre Marc, vous avez vu les parties de zéro, il fait un million d'eux en un an. Donc, tu as compris que ce n'était pas un gars lambda. Donc, il a énormément de choses à partager. Il y a une formation, je mettrai le lien juste en dessous, où tu accompagnes, tu coachs ou c'est une formation ? C'est une formation 100% en ligne. D'accord. Où il y a justement toutes les informations dedans. On va vraiment essayer de mettre toutes les informations possibles pour que chaque étudiant puisse devenir libre financièrement. Ok. Et pas vraiment une formation qui te donne accès à des obsèdes derrière. Ouais, d'accord. Vraiment une formation qui, pour le coup, avec cette formation, tu peux vraiment devenir indépendant. Ok, d'accord. Après, aussi, de toute façon, pour ceux qui veulent aller plus loin, tu proposes des coachings aussi ? Bien sûr. Actuellement, je propose des coachings. Et il s'agit de me contacter sur Instagram. Ouais. Et je réponds à toute information là-dessus. Bon, on verra. Deux gars, je mettrai tous les liens qui sont en dessous, si vous voulez aller plus loin, les gars. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo, les gars. Donc, on lâche rien. On reste déterminés. Ok. Mettez-moi un petit commentaire juste en dessous. Mets-moi un petit j'aime aussi. Et un j'aime pas parce que tu es un rageux. On ne sait pas pourquoi. Et les gars, on lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Choisis ton corps. J's Et on reste déterminé. Sous-titrage ST hiss Sous-titrage FR ?